On avait notamment des chenilles sur les choux, mais du moment qu'il avait froid, les chenilles se sont enterrées. Oui, parce qu'à moins de 5 degrés, je comprends que... Il faut qu'elles feutrer les plantes qui craignent un peu le gel, comme les betteraves rouges, comme les navets, avec de la paille. Pour le reste, certaines plantes comme les poireaux, les choux de poussaine ne craignent rien du tout. Donc, il peut geler à moins 10, ce n'est pas un problème. Oui, il a bien gelé. On va faire comme on intervient. On a des végétaux qui, en général, résistent bien aux températures froides. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, c'est d'adapter les végétaux au climat et au sol. Les rosiers, ça peut être utile de les buter un petit peu en ce moment. Ça leur permet de résister au froid. Et ensuite, d'attendre le printemps pour tailler tout ce qui est graminé, tout ce qui est rosier. Il faut attendre le mois de mars. C'est maintenant qu'on va préparer le sol, c'est-à-dire le fertiliser avec du compost, du fumier et autres, pour avoir de bonnes récoltes à la meilleure saison. C'est-à-dire saison printanière et hiver et estivale. On va préparer aussi tout ce qui est bouturage. On va faire des boutures. C'est maintenant aussi qu'on va planter les arbres. Donc, quand même très, très important. Tous les arbustes, c'est là où je vais ajouter du fumier, du compost, par exemple, à tous mes massifs de fleurs. Puisque c'est maintenant qu'on prépare la fertilisation pour avoir une belle floraison. Et après, une bonne fructification, c'est-à-dire quand mes fleurs se transforment en fruits. Mais il faut avoir déjà préparé avant tout son terrain pour que le jour J, tout soit prêt. C'est-à-dire qu'on prépare la fertilisation.